Bonjour, bonsoir les amis. Alors, je voulais partager avec vous, l'un de mes abonnés m'a partagé cet article sur un footballeur, Johan Molo. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, voilà, moi je ne connaissais pas, mais son histoire, elle m'a un peu choqué. Et c'est vraiment quelque chose que je partage énormément sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, je pense que l'éducation financière, c'est le meilleur investissement au monde. Et je pense que l'exemple de Johan Molo, c'est un exemple parmi tant d'autres de joueurs. On avait eu un joueur de foot d'ailleurs récemment qui avait également témoigné. Il y a plein de joueurs de foot qui témoignent sur le fait de s'être fait arnaquer. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ils font partie de l'élite dans leur domaine. Ils gagnent de l'argent, ils travaillent dur, ils font des sacrifices parce que tu ne deviens pas footballeur comme ça du jour au lendemain. Et tu ne fais pas partie du top des joueurs comme ça du jour au lendemain. C'est une sélection impitoyable. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que pas mal de ces joueurs perdent tout. C'est-à-dire que, en fait, pour devenir un footballeur professionnel, pour gagner autant d'argent, 10 millions, 15 millions, tu fais énormément de sacrifices. Et quand tu arrives au top de la pyramide, tu te dis, bon, ok, j'ai fait ces efforts, j'ai travaillé dur, mais normalement, je suis protégé pour les prochaines années, les prochaines décennies, et même ma famille est protégée. Et là, en fait, on s'aperçoit que, voilà, Johan Molo, il a perdu 10, 15 millions d'euros. C'est un ancien joueur de l'AS Monaco et il est ruiné à cause de ses anciens agents. Il est passé par la France, l'Espagne, la Russie, etc. Il dit, le monde du football est un milieu féroce, où il n'y a que les plus forts qui restent. Je suis totalement d'accord. Rappelez-vous, je vous ai beaucoup parlé de la distinction entre l'investissement et gagner plus. Je vous ai toujours dit, pour devenir libre financièrement, il y a deux grandes dimensions. Il y a la première dimension, c'est gagner plus. Gagner plus d'argent. Vous connaissez les chiffres. Ceux qui gagnent plus de 9000 euros représentent 1% de la population française. Et sur ces 1%, il y a moins de 10% qui ont moins de 40 ans. Donc, ça veut dire que 90% de ces gens-là ont plus de 40 ans. Ça veut dire que 0,1% des moins de 40 ans, d'accord, gagne plus de 9000 euros par mois. Donc, le gagner plus, c'est possible. D'accord ? J'ai la chance d'en faire partie. C'est possible. Il faut être un bousseur. Il faut fournir énormément d'efforts. Il faut se remettre en question. Il faut avoir un mindset de fond. D'accord ? Mais c'est possible. Donc, faire partie du 0,1%, du 1%, du 0,01%. Oui, c'est possible, les amis. Mais, encore une fois, les sacrifices. Est-ce que vous êtes prêts à fournir les sacrifices ? Mais le problème ici, ce n'est pas le gagner plus. C'est, si tu travailles et tu gagnes, voilà, je ne sais pas moi, 1 million, 2 millions, 10 millions durant ta carrière. Parce que là, par exemple, j'ai fait avec ceux qui gagnent plus de 9000 euros. Rappelez-vous, ils font partie du top 1% de la population. Et j'ai dit, si ces personnes, tous les mois, épargnent 3000 euros, il leur faut 30 ans, d'accord, pour devenir millionnaire. 30 ans avec juste ton épargne. Voilà, encore une fois, un exemple concret. 3000 euros fois, on va prendre une calculatrice. Donc, ici, la personne, elle épargne 3000 euros par mois, d'accord ? Donc, sur une année, ça nous fait 36 000 euros. Et sur 30 ans, ça nous fait 1 million. Donc, les chiffres sont bons. Tu fais partie du top 1% de la population. Tu épargnes pendant 30 ans pour devenir millionnaire. C'est juste pour vous dire que c'est dur de devenir millionnaire. Il y a l'autre manière de devenir millionnaire qui est juste la puissance des rendements composés. C'est-à-dire que la même personne, d'accord ? La même personne, au lieu de vouloir faire partie du top 1% et on sait que c'est difficile, au lieu de se battre pour faire partie de cette élite et on sait que c'est difficile, la même personne va se dire, ok, je gagne 3000 euros par mois, d'accord ? Alors, bien sûr, c'est un bon salaire. Mais si tu fais des études ou si tu bosses un peu ou si tu fais un peu plus, ce n'est pas quelque chose d'impossible, d'accord ? On peut, si on fournit un minimum d'efforts, ça ne demande pas des compétences surhumaines. Et ceux qui me disent, Tami, c'est dur ou Tami, moi, je suis à 1500 euros, j'ai fait la cueillette des pommes, j'ai travaillé dans des McDo, j'ai fait livreur. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne vas pas rester toute ta vie. Si tu le fais, à un certain moment, c'est pose-toi les bonnes questions. Mais tu dois sortir de ta zone de confort et te dire, ok, comment je vais gagner plus d'argent ? Mais intelligemment. Et ça passe par la formation, par le fait de travailler plus dur, par le fait, effectivement, d'apporter de la valeur. Parce que quand tu apportes de la valeur, tu aides les gens. À un certain moment, les gens vont se dire, waouh, c'est super. Et puis, dis-toi également que rien ne se fait du jour au lendemain. Moi, je vous ai parlé de ma chaîne YouTube. Mais entre 2010 et 2000, je pense que j'ai dû avoir 10 000 abonnés en 2016. J'ai dû avoir 100 000 abonnés en 2019. Et je veux juste vous dire que, voilà, il a fallu attendre quasiment 9 ans, voilà, pour... Et que les deux premières années, c'était juste lamentable. Donc, beaucoup de gens, ils se disent, je travaille là et je veux les résultats 6 mois après. Non, c'est souvent, tu travailles et tu as les résultats 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Et les gens qui disent le contraire sont soit des mythos, soit, voilà, non, non, c'est les gars qui te disent, tu vas devenir un super trader en 6 mois, désolé, ça n'existe pas. Les gens qui te disent que tu vas devenir un super businessman en 6 mois, désolé, ça n'existe pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Certaines personnes sont talentueuses. Certaines personnes ont quelque chose d'inné et super, d'accord ? Moi, je ne pense pas faire partie de ces gens-là. Je pense juste faire partie des gens qui vont bosser pendant 5 ans, 10 ans, qui à un certain moment vont se dire, ok, j'ai compris et qui vont commencer à avoir des résultats. Mais je fais partie de cette catégorie personnellement, d'accord ? Moi, je ne fais pas partie des gens 6 mois après, le gars, il devient millionnaire, etc. Super, je suis très content pour eux et voilà, je leur dis bonne continuation. Moi, je fais partie plutôt de la catégorie des gens qui disent 5 ans, 10 ans, 15 ans de galère pour réussir, d'accord ? Maintenant, une fois que tu as, voilà, on va revenir sur ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ensemble, voilà, les rendements composés, la puissance de rendement. Alors, supposons qu'on démarre avec 10 000 dollars, que chaque mois, chaque mois, je mette 1 000 dollars, d'accord ? Que le rendement soit de 10 %. Alors, on peut faire plus, on peut faire moins, mais historiquement, la bourse va crasher environ du 10 % par an, d'accord ? Parfois, il y aura des périodes de baisse, mais à long terme, sur 30 ans, sur 10 ans, on est sur du 10 % environ. Et supposons que, voilà, je capitalise tout ça sur une période annuelle, d'accord ? Et que je me dise, ok, moi, c'est dans 30 ans, je vais mes résultats dans 30 ans. Qu'est-ce que ça donne ? Regardez. Mais mon investissement se transforme en 2,2 millions. Ça veut dire que, grâce à mes investissements, je vais générer 1,8 million de dollars, d'accord ? Alors que si on prend, voilà, l'épargne, mon épargne, on va calculer ça ensemble, on a fait, donc, 1 000 euros par mois, fois 12, fois 30, 360 000. Donc, j'ai réussi à épargner, pendant ces 30 ans, 360 000 euros, mais mon capital est de 2,2 millions d'euros. Ça s'appelle la puissance des rendements composés. Alors, ça, c'est la magie des rendements composés. Tu n'as pas besoin de devenir un footballeur de génie, tu n'as pas besoin. Mais pourquoi beaucoup de personnes ne le font pas ? C'est normal, objet brillant. Est-ce que tu préfères quelqu'un qui te dit, voilà, dans 30 ans, tu seras millionnaire, ou quelqu'un qui te dit, dans 6 mois, tu seras Crésus, et tu auras un yacht, et tu auras une Rolls Royce ? Tu préfères quoi ? Bien sûr, la personne qui te dit, dans 6 mois, tu... Ensuite, la bourse, vous voyez, ça monte, ça baisse, il y a ce que l'on appelle la volatilité. Quand ça monte, la grande majorité des particuliers achètent. Quand ça baisse, la grande majorité des particuliers vendent. Et donc, on est dans une situation où les gens achètent quand c'est l'euphorie, ils vendent quand c'est la panique, et ils n'ont pas une vision long terme. Et donc, ce que je viens de vous présenter, c'est super simple. N'importe qui pourrait le faire, mais très peu de gens vont le faire. Et c'est pour ça que l'investissement, ça demande vraiment un travail sur soi. Un travail de remise en question, un travail sur le mindset, c'est vraiment un gros, gros, gros travail qu'il faut faire sur soi-même. Et donc, je reviens sur notre footballeur, il dit, le monde du football est un milieu féroce. Je pense que vous avez compris. C'est-à-dire que gagner plus, tu peux. Mais tu dois faire partie du 0,1%, du 0,01%. Est-ce que tu auras ce qu'il faut ? Et je reviens sur mon exemple parce que je pense qu'il est super intéressant. Si tu as gagné plus et ensuite tu investis ton argent, pour moi, j'appelle ça jackpot. Pourquoi ? Parce que tu as le meilleur des mondes. Et là, tu peux accélérer ta liberté financière. Je vais vous le prouver encore une fois. Supposons ici que tu ne fasses plus une épargne de 1 000, mais que tu gagnes bien, bien ta vie et que tous les mois, tu épargnes 5 000 euros. Tu dis, ok, moi, je veux accélérer ma liberté financière. Que tu as un rendement d'environ 10% et que là, tu ne veux pas arrêter au bout de 30 ans, mais de 15 ans. On va calculer. Là, tu te retrouves avec 2 millions. Donc, on est bien d'accord, 15 ans et au bout de 10 ans, on est sur du 1 million. Ce n'est pas mal. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus logiques. Tu travailles dur, tu mets de côté 5 000 dollars, tu l'investis avec un taux qui n'est pas exceptionnel. D'accord ? Bien sûr, on peut obtenir des 18%. Alors, dans la méthodologie que j'enseigne, on l'a, la partie booster plus, on a ces 18%. Maintenant, attention, il y aura des périodes, ce que l'on appelle des périodes de drawdown. C'est-à-dire que tu peux avoir des périodes où pendant 2 ans, ta performance, elle est moyenne. Mais à long terme, d'accord, ta performance peut être de 17-18% par an. Donc, on prend cette hypothèse tout en prenant en compte le fait qu'on peut avoir des drawdowns, c'est-à-dire des périodes de 2 ans où tu ne gagnes pas d'argent. D'accord ? Mais tu l'acceptes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'avec cette approche que les approches traditionnelles. Avec les approches traditionnelles, tu peux être pendant très, très, très longtemps en perte, d'accord ? L'autre point important, c'est ce qu'on a également une perte, d'accord ? Et tu peux avoir une perte de 20%. C'est-à-dire que si, par exemple, ton capital à un certain moment est à 100, tu peux te retrouver avec 80, un capital de 80 parce que, voilà, la conjoncture, par exemple, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas top, d'accord ? Mais il faut avoir cette vision long terme. Si tu as une vision court terme, tu es foutu. Tu ne deviendras jamais un investisseur. Donc, supposons que cette personne, elle se dise, ok, moi, je vais être un peu plus agressif dans ma stratégie. Mon gain, voilà, mon rendement, il sera de 18%, il ne sera pas de 10%. Je vais prendre des positions un peu plus risquées. Je vais épargner tous les mois 5 000, ça veut dire que tous les mois, tu augmentes. Et bien évidemment, psychologiquement, tu dois être costaud à encaisser la volatilité. Et je le dis parce que je le vois au sein de mon école. Je vois à chaque fois le stress, etc. Et je comprends la puissance du mindset. Pour moi, le mindset, il est vraiment clé pour réussir dans le monde de l'investissement. Il est vraiment clé. Donc, à partir de là, on va calculer ce que ça va nous donner. Et bien ici, on se retrouve avec 1,5 million avec ce type de capital. Maintenant, supposons qu'on le fasse sur 20 ans, d'accord ? Si tu as 30 ans, ça veut dire que tu as 50 ans. Si tu as 40 ans, ça veut dire à 60 ans. On va calculer tout ça. Tu te retrouves avec un capital de 9,7 millions d'euros ou de dollars, ce qui est juste énorme, d'accord ? Et rappelez-vous, si la personne, cette même personne ne fait rien et elle ne fait juste qu'utiliser. Donc, on va prendre la calculatrice. Donc, on est bien d'accord que tu épargnes 5 000 par mois fois 12 mois fois 20 ans. Tu te retrouves avec 1,2 million, ce qui n'est pas mal. Mais là, on est avec 9,7 millions d'euros. Et si on met 30 ans, on se retrouve avec du 52 millions. Alors, bien sûr, c'est... Mais déjà, si on se retrouve avec quelques millions, voire 10 millions, c'est énorme. C'est énorme. Et là, encore une fois, les amis, on voit la puissance des rendements composés. On voit la puissance de l'investissement. On voit la puissance de le faire soi-même. Et donc, notre ami footballeur, Johan Mollo, clairement, il n'avait pas le temps de s'occuper de son éducation financière. Il n'avait pas le temps d'investir. Il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Parce que pour lui, sa carrière était plus importante que le fait d'investir son argent. Mais là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que l'investissement est supérieur au fait de gagner plus. Parce que si tu n'es focalisé que sur le fait de gagner plus d'argent et que tu n'investis pas ton argent ou que tu l'investis mal, tu risques de tout perdre. Si tu gagnes moyennement ton argent mais que tu sais l'investir, tu vas gagner plus ou tu vas, au final, avoir un patrimoine supérieur à celui d'un footballeur professionnel. Incroyable, mais vrai. Et donc, vraiment, vraiment les amis, cette vidéo, elle est méga super importante. Elle est méga super importante parce que ça revient sur des principes que je vous explique depuis des mois. Alors, il y a des gens, ils vont toujours me dire, Tami, tu essaies de vendre tes formations ? On s'en fiche. Ne suis pas ma formation, juste suis mes conseils. D'accord ? Ne suis pas ma formation. Si tu veux la suivre, super. Je pense que c'est l'une des formations les plus costauds qui existent. Vous savez, à un prix qui est juste exceptionnel. Mais si tu ne veux pas la suivre, je m'en fiche. Tu ne vas pas changer ma vie, tu ne vas pas... Voilà, c'est bon. Moi, je suis déjà bien à l'aise financièrement. J'ai fait ce qu'il fallait. Et je vais vous dire un truc. N'importe qui peut être victime de ces gens-là. Moi, le premier. Moi aussi, j'ai été arnaqué. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez, à un certain moment, vous prendre en main. Et cet article est vraiment clé. Que vous soyez un footballeur, que vous soyez un sportif, que vous soyez monsieur tout le monde, je pense que cette vidéo est énorme et que cet article est énorme. Et merci, Johan Molo, de partager ton parcours. Et je suis vraiment désolé par ce qui t'arrive. Donc, je vais continuer parce que c'est très puissant. Donc, assez tôt dans ma carrière, je suis allé dans un bâtiment officiel. On m'a présenté une assurance vie. On m'expliquait que tout l'argent que je gagnais irait dans cette assurance vie. et qu'en fait, ça fructifierait pour mon après-carrière, mais que pendant 8-9 ans, je ne pourrais pas toucher cet argent. Tous les 31 décembre, je recevais des revenus de ce que j'avais gagné. C'était des fous. Il se trouvait que la personne était de mèche avec les agents parce qu'en plus d'être victime d'escroquerie, j'ai été victime d'une bande organisée. Comme si j'étais au milieu d'une table de 17 personnes et qu'en fait, j'étais le mouton à saigner. C'est Johan Molo. Et il dit, je suis ruiné, arnaqué de plus de 10 millions parce qu'il raconte tout. Regardez-là. Là, là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Manipulé durant 10 années de sa vie, Molo ne s'est aperçu de la supercherie qu'au bout de 11 ans. En plus de leur commission, ils ont pris mes salaires, ils ont pris ma vie et j'estime avoir perdu entre 10 et 15 millions d'euros. Aujourd'hui, il est interdit bancaire, les amis. Interdit bancaire. Et vraiment, il faut que ça vous réveille, que ça vous booste à vous occuper sérieusement de votre liberté financière. Arrêtons de déconner. Et j'espère à travers ma chaîne YouTube, on a 400 000 abonnés, mais pas beaucoup. Alors, on a 1,5 million de vues par mois. C'est génial. Mais vraiment, cette vidéo est importante. Cette vidéo est importante. Donc aujourd'hui, il est interdit bancaire, le mec. Il est fiché à la Banque de France. Il est en procès avec de nombreuses banques. Et il attend désormais que la justice fasse son travail pour lui et sa famille. Je ne veux pas aujourd'hui. C'est le poids de mes sacrifices et de ma douleur. Je n'ai jamais vu pleurer mon père de toute ma vie. J'ai vu ses yeux briller. Ça m'a fait de la peine. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que c'était dur de voir mon père dans cet état-là. Parce que je me suis battu pour ne pas le voir comme ça. C'est très, très, très touchant comme message. Aujourd'hui, ce qui m'énerve et me frustre, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça n'a servi à rien. Tout ce que j'ai fait, on me l'a pris. Et vraiment, quand on parle de liberté financière, il y a des gens, ouais, les Rolls. Non, non. C'est juste protéger ton argent. Protéger ta famille. Protéger ce pourquoi tu t'es battu. C'est déjà le premier pas. Moi, encore une fois, les gars, ils viennent, ouais, je ne veux pas que vous soyez des Warren Buffett. Juste que tu puisses investir intelligemment ton argent. Après, si tu es une star, super. Mais au départ, juste, tu investis intelligemment ton argent. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Pas la peine de passer pour une super star. Tout ça, c'est du pipeau. D'accord ? Tu es capable d'investir intelligemment ton argent. C'est déjà énorme. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça n'a servi à rien. Tout ce que j'ai fait, on me l'a pris. Waouh ! Il termine son témoignage par un conseil au footballeur. Arrêtez d'être con. Intéressez-vous à ce que vous faites. Parce que, comme vous, je suis pareil. Je n'ai pas envie de mettre mon nez dans les papiers et les affaires. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous faire crever. Rien à ajouter, les amis. Si ce n'est que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le message que je véhicule. Et à chaque fois, je vais avoir des coups rigolos. Oui, tu veux vendre tes formations ? Non, je ne veux rien vendre du tout. Bien sûr que je veux vendre, mais je pense que ces formations peuvent changer des vies. Je pense que beaucoup de gens doivent suivre ces formations. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Je pense que, malheureusement, on ne l'enseigne pas à l'éducation nationale, on ne l'enseigne pas à l'université, on ne l'enseigne pas dans les écoles de commerce, on ne l'enseigne pas dans les écoles... J'ai des étudiants qui sont médecins, qui sont chefs d'entreprise, qui sont diplômés des grandes écoles. Eh bien, on ne leur apprend pas ça. Je suis désolé, les amis. J'ai des gens qui sont diplômés de London Business School, de l'INSEA, des meilleures écoles. On ne leur apprend pas ça. Je me souviens, j'avais une étudiante qui était diplômée du MBA de l'INSEA, c'est l'un des meilleures au monde. Et en fait, elle gérait mal son argent, elle n'investissait pas son argent, etc. Et j'étais là à me dire, waouh ! Eh bien, en fait, ce n'est pas waouh, c'est juste que... Ce n'est pas parce que tu as fait une grande école que tu sais gérer ton argent. Non, ça ne veut rien dire. D'accord ? Moi, j'étais agrégé, j'étais à des années-lumière de ce que je sais aujourd'hui. J'étais à des années-lumière. Moi, j'étais dans mon truc, l'économie, blablabli, blablabla. Mais je ne connaissais rien à l'éducation financière. Et encore une fois, je l'ai découvert par hasard. Et quand on m'avait présenté le bouquin de Kiyosaki, je me suis dit, c'est qui cet escroc, c'est qui ce mec ? Et en fait, lui, il avait compris pas mal de choses. Et c'est à un certain moment, quand je me suis ouvert à l'esprit, que je me suis dit, il faut t'éduquer financièrement. Et je suis très content d'avoir développé la TKL, d'avoir apporté de la valeur, etc. Parce que je pense qu'en fait, aujourd'hui, plus que jamais, c'est essentiel. Donc, je suis vraiment reconnaissant à Yohann Molo d'avoir osé partager son histoire. Je lui souhaite vraiment bon courage pour son parcours. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de foot qui se font arnaquer. Moi, je vous dis, j'ai eu un ami qui va, voilà, franchement, vous êtes la meilleure personne pour placer votre argent. Et quand moi, je parle d'éducation, c'est toi la responsabilité. C'est toi, pas moi, pas de truc mûche-mâche, c'est toi. Donc, c'est ce que dit Yohann Molo. Intéressez-vous à votre argent. Lisez des bouquins, apprenez, formez-vous, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Encore une fois, Y, Y, supérieur à gagner plus. Parce que beaucoup de gens sont focalisés sur ça. Et regardez Yohann Molo. Il a gagné 10-15 millions, il a bossé comme un dingue, il a fait confiance à des gens. Ils l'ont arnaqué. Donc, le gagner plus, il est important. D'accord ? Il est important parce que ça va donner du carburant. Mais tu n'as pas besoin, et je vous l'ai démontré, de gagner 10 000 euros, de gagner 15 000 euros, de gagner... Pour devenir millionnaire, avec 3 000 euros, tu gères bien ton argent, tu ne le dépenses pas dans des conneries. Tu commences à te placer, tu travailles le mindset, tu as une vision long terme, tu peux faire des miracles. Avec 3 000 euros, avec 2 000 euros. Moi, j'ai des étudiants, et je trouve ça magnifique. Ils gagnent bien leur vie, ils habitent chez leurs parents. Vous vous dites, ah, ils sont radins. Non, 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 moi, je trouve que c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils épargnent tout. C'est-à-dire, il est étudiant. Enfin, il est étudiant. Il démarre dans sa carrière, donc jeune professionnel. Je ne sais pas, moi, il gagne 2 000, 3 000 euros. D'accord ? Aujourd'hui, les ingénieurs, ils gagnent ça. Donc, vous êtes ingénieur, il vient, il démarre dans sa carrière, il gagne 3 000 euros. Mais au départ, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est chez sa famille. Vous allez dire, oh là là, c'est nul. Mais si pendant, allez, 3 ans, d'accord, tu épargnes 3 000 euros par mois, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 36 000. Et ça veut dire qu'en 3 ans, il est à 100 cas euros de patrimoine. Et il est jeune, il n'a même pas 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais imaginons ces 100 cas de patrimoine, tu les places. Et que tu es jeune, tu as 24 ans, tu as 25 ans, tu es chez tes parents, tu commences dans ta carrière. Et voilà, si tu as cette chance, voilà, moi, je ne vais pas rigoler. Au contraire, je vais dire, bravo, tu es super intelligent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout les jeunes, surtout les jeunes, en fait, la retraite oubliée. Et si vous avez une retraite, je serais super content. Mais oubliez la retraite. Et donc, si tu es jeune aujourd'hui, contrairement aux personnes, voilà, à vos parents, vos grands-parents, etc., qui ont une retraite ou qui auront une retraite, les jeunes, il faut se dire, tu vas travailler jusqu'à 70 ans et plus. D'accord ? Mais si tu es capable aujourd'hui d'épargner de l'argent, tu es capable de travailler sur ta... C'est-à-dire qu'à 30 ans, tu pars déjà avec un énorme avantage. Tu commences à investir, tu commences à faire les choses bien. Mais faites les choses bien, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. A très vite ! Sous-titrage ST' 501